hey salut kiki c'est l'heure du café et oui on n'est pas à la maison on n'est pas à la maison on est chez par un rs vous avez reconnu le décor pour certains alors oui vous inquiétez pas on fera un petit tour de cette collection qui n'arrête pas d'évoluer puisqu'il s'est lancé dans une collection de monster truck et on en a une sacrée petite palanquée et je dois dire que ça me donne envie de le faire aussi honnêtement et on a aujourd'hui un box surprise m'a posé un carton j'essaie absolument pas ce qu'il y a dedans il y en a encore un autre derrière après pour moi ensuite on vous montrera parce qu'on a travaillé ces trois jours sur les pro style free rc freestyle donc on en a préparé trois plus un smt 10 optionné donc on va faire les vidéos tranquille de tout ça je vais commencer les vidéos en français et une fois que j'aurai passé le français on enchaînera sur l'allemand je mettrai comme toujours le time code si j'oublie time code je compte sur vous pour le mettre pour nos collègues allemands pour que tout le monde puisse suivre la vidéo alors à tester ça déjà c'est un café italien café 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 alors il m'a préparé un cutter pour ouvrir et on va voir ce qu'il y avait alors je sais pas si c'est un kit ouais c'est possible ou si c'est une machine entière on va voir ça alors j'ai essayé de l'amener devant la caméra mais il veut pas il est là bas en tant que spectateur il est caché et le dubis que j'étais à votre concher vidéo fait l'année pas parce que lui pourrait faire en italien la vidéo mais il veut pas regarde j'étais en train de te parler des freestyles pro rc et dmt il a réussi enfin à choper le l'osie lmt kit alors ça c'est une histoire de dingue puisqu'ils ont annoncé la sortie de ce kit et comme toujours chez orizombie la première chose qui s'est passé c'est que ce n'était absolument pas disponible les premiers sont tous partis aux us impossible à voir il a précommandé mais l'anglais part un an il a attendu un an pour le produit ce qui est complètement dingue il a commandé en janvier il a reçu fin d'ombre donc contrairement à lmt le châssis a été fait comme les engins typiques de compétition qu'ils ont pour les 1 10e justement aux us donc c'est prévu pour du 3s parce qu'ils font les compétent 3s même je crois même quand 2s par contre il y a des modifs c'est pas juste l'lmt avec juste le carbone et machin ils ont modifié le système de pas de cantilever j'allais dire de barstab et l'antrax c'est plus long et c'est très long donc l'antrax ici est passé à 380 donc kiosho ue c1 et 350 et lui il y a 380 ok donc il est aussi long qu'un obao mt x pour la largeur c'est pas un problème puisque jamais on monte des roues avec des offsets vous avez vu le mt pas super étroit de toute façon après un peu de journée d'élargir on verra aussi parce qu'il faut pas se faire voir avec la solution technique pour les roues et je trouve 700 millimètres maintenant et mètre donc c'est des exacts 17 c'est pour ça il n'y a pas 36000 roues qui se montent qui ont suffisamment d'offset et machin donc on va voir ça tu as plus ouf moi mais voilà on va ouvrir on va ouvrir il a failli ouvrir il a dit mais finalement il n'a pas fait alors attends je vais te montrer d'abord pour les fanats de carton cette ultime à l'émoblée sur votre poste je t'exprime une petite lumière derrière toi pour te montrer quelques exemples de ce que ça donne fini que tu as une petite idée donc ces pièces là ont été renforcées le châssis donc on est placé en plastique qui les passent en carbone avec plein de renforts à lui aussi ils ont changé le système de fixation de carreaux la boîte de transmission ça reste la même avec le coach drive ça c'est génial le moteur monté en transversal qui tourne donc vers l'avant pour avoir le couple vers l'avant c'est cool les bras inférieurs en alu alors par contre optiquement je trouve toujours ça dommage sur les monsters mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace la morto sur le lien comme ça c'est beaucoup plus efficace plus agréable vous verrez avec les freestyles qu'on a on en a un qui est équipé comme ça c'est beaucoup plus doux et agréable et facile à rouler en fait que un truc réaliste avec huisa morto qui les a debout à vertical devant mais moi je soutiens que comme les vrais roules comme ça ça doit être faisable en rc aussi donc un de ces quatre on va quand même se pencher dessus je prends plus de voiture et se faire un mt avec huit petits amorto après ça quitte l'osie de la team l'osie racing en compétition donc il n'y a pas de surprise sur le système tout est emballé dans les petits sachets et je vous l'aise la graisse et l'huile avec s'il vous donne un tout et tout sens mais j'ai apporté 그리고 ils sont ici 17ไ man a faillac à la roue parce qu'on a dit que vous avez parlé de lmt roues avec ce roue et que vous devez à la roue avec des roues avec 12 roues et que vous en a les roues avec des 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 roues avec du des fraises s'y mettent donc là on a un truc rigolo que je viens de voir souvenez vous on avait parlé à ce sujet mais on avait dit que c'était quand même un peu bizarre qui te livre l'adaptateur pour la roue proline donc la jante proline puisque le lmt d'origine à roues et pneus proline dessus mais le lmt livré en exat 17 donc ces roues si tu achètes soit les jantes ou les roues complètes l'osie lmt tu reçois un exat de 17 avec mais quand tu vas acheter tout comme moi j'ai fait je me suis fait avoir justement des roues proline avec un autre profil parce que tu préfères l'autre profil la jante que tu reçois est livré avec un adaptateur de 12 et tu ne trouves pas au détail ces adaptateurs tu ne peux pas les acheter soit achète quatre jantes chez l'osie quand elles sont dispo et ça c'est rare pour choper tes exat après il ya gpm heureusement qui fabrique les exat en alu mais tu es très vite coincé avec ce système faut pas oublier que c'est un système qui n'est même si c'est un exat 17 tu peux pas monter ses jantes sur un 8 conventionnel avec un exat 17 conventionnel puisque c'est prévu qu'un écrou m6 donc ça se montre sur le l'osie lmt ça se montre par exemple aussi sur un traxas max sur les cardan d'origine ou sur les cardan option qui n'ont pas la sortie standard de 8 mm mais l'axe de 6 avec l'écrou bon il faut pas se faire avoir avec ça à ce sujet là rc jam jam a fait un très beau grave digger sur un traxas max justement donc allez voir ça c'est super chouette sur la chadner c'est jam jam et donc là comme c'est un kit ils ont eu la présence d'esprit de livrer l'adaptateur avec puisque quand tu achètes le kit tu vas acheter par exemple enfin il t'invite à acheter les jambes pro line et tu vas te retrouver donc avec ta jambe pro line avec l'exat 12 et l'impossibilité de monter dessus ce qu'il faut savoir avec les premiers lmt et les derniers qui sont sortis alors ils ont pas donné tu sais pas en fait ce que tu reçois c'est que les tout premiers étaient sortis avec un essieux ici qui cassait ensuite ils ont fait une amélioration sans rien dire à personne donc tu les pièces que tu achetais ensuite par la suite et tu pourrais acheter le renforcer et les derniers lmt sortis sur le marché était livré avec les nouveaux ponts on a toujours aussi les diffs de buggy 1 8 à bord donc c'est tout simplement les mêmes diffs que dans le losie 8 alors pas le x2 ou x machin c'est encore les losie 8 standard pas les amortisseurs à gros volume avec les petits tampons n'importe où dedans tu peux bien sûr aussi monter si tu le souhaites faut le savoir tu peux acheter chez losie un kit lsd tu reçois donc un carter les plaquettes et les ressorts et le croisillon et le petit dé de blocage au milieu pour transformer tes diffs en lsd mais après ça devient voulant à conduire parce que c'est comme un engin soit relativement compact on a tous les liens de fond donc en qu'ils sont passés en alu on espère bien sûr qu'ils ont mis des chapes de meilleure qualité que d'habitude pignon moteur aussi fourni avec ça c'est l'autre pont tu as bien sûr pas de carrosserie ça ça va de soi et qu'est ce que on en prend là c'est toute la boîte de transmission et le châssis on va sortir juste la plaque principale du châssis pour vous montrer un petit bout non ça c'est les sangles ils ont mis des sangles de limiteurs de débattement avec aussi ça c'est super cool aussi le backstab tu as fait le mouvement alors on va ouvrir ça proprement on va juste nous sortir une petite question carbone la partie centrale du châssis parce que ce qu'ils sont allés faire c'est de carrément m regarde le support moteur et intégrer le châssis dans ta boîte qui vit c'est derrière et là tu as tous tes petits marquages donc le moteur est monté fixe pour éviter bien sûr que ça bouge c'est vrai qu'on aime bien on les trous aux blancs pour pouvoir faire le réglage le problème c'est que des fois tu foires ton réglage et des fois aussi ça bouge alors que quand tu as des trous fixes dans l'entraque c'est fixe et rien ne peut se passer vous le verrez donc dans quelques mois je pense c'est le temps qu'il va nous falloir recevoir et monter l'engin c'est ce qu'on dirait par mois ce qui sera sympa bien sûr c'est de faire donc une sortie avec le lmt rtr le lmt kit les freestyles uc one à l'engin c'est ce qui est super sympa aussi sur cela c'est que celui-ci est livré avec les amortaux de la team l'osie tlr donc en version 1 10e c'est d'amortaux qui sont sur les 1 10e même principe contrairement à ceux qui sont sur le kit qui ont ce certain des trucs qui nous énerve tous c'est le ressort qui frotte sur le filetage ça on n'a pas donc il sera clairement plus souple à conduire sera plus agréable à conduire même si esthétiquement ça sera moins scale côté des suspensions déjà que l'autre n'était pas du tout et par contre ce qui est sympa c'est la dimension de l'engin et le kit faut savoir quand même qu'il est dans les 650 euros et tu n'as pas d'électronique avec et là personnellement ce que je vois bien là dedans c'est un obéwing g3 2400 kb même en 3s vous avez vu dans le kdm ça va super bien c'est aussi ce qu'on avait mis dans le cross rc emo x et ça va vraiment bien ça sera chouette qu'on pense après avoir la démultiplication si un 3s ça suffit après moi je préférerais le rouler 4s de toute façon on va laisser ouvert on va switcher à l'allemand après et sinon il faudra passer sur un 3000 ou 3500 à voir en tout cas que capteur ça sera beaucoup plus agréable à rouler ça c'est sûr les gars je vous souhaite à tous une belle journée et moi je switch à l'allemand so hallo jungs wie geht es euch wie la mal auf deutsch et je suis là je vais essayer et je vais essayer cette fois-ci vous've remarqué que tous les jours vous avez vu des vici efficaces de faire sur le français après avoir fait un déjeuner ça de sûr, c'est un extrait, car il est ici d'abord le français car c'est peut-être non-actif d'ailleurs car il vient d'aider avec le français c'est le fait un déjeuner car c'est un déjeuner car c'està un déjeuner le fait un déjeuner c'est pas le fait sur leoys Sergio a fait un déjeuner je ne savais pas une déjeuner J'ai un jahr lang, j'ai eu l'impressionné, entre la Bestellung et la Revision, le Losi LMT Bauxat. Le Bauxat, qui est au RTR, est de 380 mm de l'adamnage. Le RTR a 325 mm. C'est donc, il est plus long que un USA One Kyosho. C'est donc vraiment plus en 1 à 8, que dans le 1 à 10. Nous avons la même chaleur. La breite n'est pas un problème parce qu'on a toujours des Offset-Felges à l'offre. Tout le Chassis est en charge de carbon. La Dîmpfance qui a été changé, c'est un peu plus de scale, mais c'est beaucoup plus de sainte. Nous nous montrerons ensuite après. Nous avons ici un jour et un jour, un jour et demi, afin que nous avons les trois Freestyle RC-Autos plus le XLSMT10. Nous avons aussi encore construit. Et ce système de la Federation est de l'Origin, c'est de l'Origin. Les Achsen-Ausgänge sont encore plus de l'Origin. Les originales sont déjà déjà plus de l'Origin. Et ici, je pense, sont encore plus de l'Origin. Nous allons voir, si nous les construireons, si nous les construireons. Les Linkes sont maintenant des Alums. Nous avons toujours le même système pour la Réder. La Réder-Montage, vous devez attention, c'est 6 mm de l'Origin. Mais avec 17 mm de l'Origin. C'est-à-dire que si vous avez un standard 1 à 8 mm de l'Origin avec 17 mm de l'Origin, c'est-à-dire que vous avez une spéciale Schraubonne ou une l'Origin. C'est-à-dire que si vous montez la Réder ici, vous ne pouvez pas un autre autre Auto monté, comme par exemple dans le Traxis Max. C'est-à-dire que chaque Auto a 17 mm de l'Origin avec un 6 mm de l'Origin. C'est-à-dire qu'on peut aussi construire sur la Réder ici. Et nous avons appris, c'est-à-dire que l'Origin de l'Origin de l'Origin. C'est-à-dire qu'on d'un simple eu conseiller, car c'est-à-dire que si nous pouvez l'Origin незé clicking le l'Origin avec un l'Origin profil. Si vous le refusez un gros fondeur de l'Origin ou l'Originrire, on est-à-dire qu'on presque les зачitcussions, que vous allez Has calories en compas düny ou fins àЫ bien n automatically domain. Alors, ils sont à l'Origin experts de l'Origin et les GPM ab車s trouvent. pour un peu de moins de dollars, mais tu dois le savoir. Je suis bien sûr que j'ai acheté les ProLine Réder, j'ai voului 17 mm, je suis pour LMT, j'ai eu un 12 mm de l'adamnage. Tu dois les trouver et ensuite, tu ne peux pas monter les 6 mm de l'adamnage. Tu ne peux pas en normal 1 à 8 mm de l'adamnage, c'est un peu schade. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal einen Adapter bauen. Da drin ist natürlich ein LOSI Wettbewerbsbausatz, also musst du dich keine Gedanken machen, wie es zusammen geht. Wir haben alles pro Tüte reingemacht. Du hast jetzt zum Beispiel hier die Radnamen, hast du alles was du brauchst für die Radnamen zusammenbauen und die oder eine Vorderachse oder Hinterachse von A bis Z inklusive Schraube. Du machst eine Tüte auf, baust sie zusammen, hast ein Teil vom Auto. Du musst nicht eine Tüte aufmachen, hier eine Schraube herausholen, von einer Tüte ein anderes Teil, vom Schraubentüte eine Schraube. Das ist alles, jedes Mal inbegriffen jeder Tüte, A, B, C bis weiß nicht wie viel. Die DIVs sind vom 1 zu 8 Wettbewerbsbuggie, also LOSI 2.0, 3.0 etc. Die ältere Generation ist nicht die LOSI X-Version, aber die sind ja standhaft, das wissen wir ja, die gehen nie kaputt. Die ganze hier links, eben das an jetzt, die zwei größten Tüten sind natürlich Vorder- und Hinterachse und Getriebeteil. Du bekommst das Fett dazu und die Schmierung, da brauchst du wirklich nur das Werkzeug. Was auch toll ist bei den LOSI Kits zum Beispiel, ist dass du wirklich das Ding baust, wie sie es vorgesehen haben, mit dem Setup, mit dem Öl, was mitgeliefert ist, dass du alles hast, du brauchst nicht nur 150 Sorten Öl daheim, um versuchen so einzustellen. Das ist dann schön, fahrbar und schmeidig, wie es sein soll. Hier geht über dem RTR, der kürzere Dämpfer, weil sie ja anders verbaut sind und sind auch die LOSI 1 zu 10 Wettbewerbsdämpfer, die super schmeidig sind. Also dann viel schöner als am RTR, wo ja die Feder noch am Gewinde streift, das ewige Rattern hier, was wir haben, was Horizon irgendwie so gern hat bei den RTRs. Und der Chassis eben aus Carbon, haben wir hier, haben schon ein Stückchen ausgepackt, aus den Franzosen zeigen, jetzt seid ihr dran. Natürlich geht es auf Deutsch immer ein bisschen kürzer. Und sie haben sogar im Chassis drin, sogar die Motormontageplatte schon eingebaut. Das Ketriebe wird dann hinten her gebaut, ist noch eine Stahlplatte drauf, aber es geht alles durch. Toll ist natürlich, dass es vorgelocht ist, das heißt Ritzelspiegel kann es nicht falsch machen und es bewegt sich nicht. Niemals, wenn du deine Stunts machst. Viele Leute haben auch Angst mit dem Carbon, wenn sie jetzt natürlich, wenn du beim Stunt fahren bist, einen Unfall baust, aber es ist standfähig genug. Es geht nicht kaputt und diese Autos fährst du ja nicht mit 80 oder 90 Sachen drin, dass es überrumpelt. Da gehst du in den Skatepark und nimmst deine eigene Rampen. Du musst keine große Fläche haben für so einen 1 zu 10er Monster Truck fahren. Der hat jetzt natürlich nur die Vorderradlenkung drauf, original aus der Box. Kann es natürlich easy umbauen. Du musst ja nur die Achsen ausgängen, die Spindel kaufen, die Lenkung, die Halterungplatte für den Servo und da kannst du vier Räder Lenkung draus machen. Wenn du sowas machst, kann ich nur einen Rat geben, dass du nicht beide Servos zusammenschaltest, damit sie proportionell schaffen. Es ist besser, wenn der Heck-Servo weniger dreht als der Front-Servo, weil wenn du ja am Kern bist, ist Zug drauf. Wenn du jetzt beide Servo hast, die genau gleich arbeiten, ist das Auto immer am Heck drehen und nicht mehr an der Front. Ich habe in der Regel so 30-40% Lenkung am Heck gegenüber vorne. Und das Beste ist auch noch, natürlich eine moderne Funke nehmen, wo du das separat einstellen kannst. Du kannst also normal mit Zweiradlenkung vorne, weil es sehr einfacher ist zum Fahren. Wenn es eng ist, kannst du das Heck einschalten und wichtig ist eben, dass du das Heck ausschalten kannst auf 0, weil wenn du das Heck ausschaltest, ist der Servo trotzdem unter Strom. Der ist nicht abgeschalten, der ist unter Strom, das heißt, er hält das neutral und dadurch kannst du das Auto auch mit 50, 60 Sachen immer noch geradeaus fahren. Weil ich hatte ja schon die Erfahrung gemacht, hatte damals einen Summit umgebaut, einen Zen GST-E mit Vierradlenkung, die Servo zusammengekoppelt. Achtung, das Heck-Servo muss eine Signalumkehr drin haben, dass es funktioniert, wenn du es so machst. Problem ist aber, es ist fast unmöglich, schnell geradeaus zu fahren, weil das Heck dann sofort reagiert und mitnimmt. Und so durch, wenn du den Heck-Servo abschalten kannst, also abschaltend abkoppeln kannst, aber dass er unter Spannung ist, hast du das Heck, das schön gerade bleibt. Ihr seht es dann, wenn wir das Video machen von den Fahrten, weil wir haben ja übrigens drei Freestyle-Auto, also einer ist bereit, die zwei anderen Ballmalt. Wir haben dann den USA One dabei, den LMT RTR, den LMT Bausatz und da müssen wir fast noch einen Zen kaufen. Aber der ist ja kleiner, das ist 1 zu 10, aber wirklich im kleineren Bereich, also dass jetzt die LMTs groß sind. Exil SMT 10 ist dann auch dabei, der ist auch ein klein bisschen kleiner. Und Carbonasol eventuell, der fährt. Ne, der stellen wir nur hin. Jetzt sind die Kamera dran. Für mit den anderen Backflicks darüber zu machen. Wir mutieren die Kamera drauf. Oder wir mutieren die Kamera drauf. So was ähnliches. Jungs, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Keine Angst, wir gehen dann nochmal, wir machen ja mehrere Videos hier. Wir haben noch ein anderes Überraschungs-Unboxing. Fangen wir vielleicht das andere, die Überraschung auf Deutsch an. Können wir machen. Fangen wir vielleicht das auf Deutsch und machen es auf Französisch dann fertig. Wir machen das Video über die Freestyle-Auto und LMT, das wir zubereitet haben. Wir haben ja anderthalb Tag geschraubelt dran. Und noch ein kleiner Umgang von der Kollektion, der Sammlung von Sergio, der Monster Truck Freak ist. Und der, ich glaube, alles hat, was uns interessiert an Monster Truck. Oder? Ich glaube, es ist alle. Es ist nicht so, dass es nicht so ist. Es fehlt nur noch einen kurzen GSD. Okay. Savage Truck, sagst du auch. Ja, aber mit der Rangie. Und der Rangie. Und Tandotagier ist auch noch. Ja, genau. Und Rival. Das heißt, Ali. Schönen Tag. Jungs, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wir sehen uns natürlich, das Video kommt wahrscheinlich morgen 6.30 Uhr in der Woche ist, raus. Das heißt, wir sehen uns um Mittag und abends für ein Fahrvideo. Also, vergesst nicht, dass jeder Tag um 4 Uhr Nachmittag ein Video kommt, was nicht von mir ist. Das sind Videos von Abos von anderen Sender. Und da seid ihr auch eingeladet. Wir haben jetzt Deutsche und Schweizer Jungs, die mitmachen, die mir die Videos senden. Am 4 Uhr Nachmittag zum, bei uns im Frankreich ist das so, dass die Kinder um 4 Uhr Nachmittag zum Festival haben, gibt es ein Video von einem anderen Kanal. Und da darfst du deine Sammlung filmen. Du darfst ein Fahrvideo machen. Du darfst erklären, was du magst und nicht, wie du willst. Das ist dein Video. Ich greife da nicht ein. Du machst ein Video, sendest mir das Video und ich blende es einfach aus. Sehr einfach. Du machst mir eine E-Mail auf rcgarage88gmail.com Und sendest mir die Zeugs mit zum Beispiel File Transfer oder grofichier.com oder so Sachen. Sogar Google Drive geht ja auch gut. Bis ein gewisses Maß. Wenn das Video zu groß wäre, ist das kein Problem. Mach Spaltchen rein. Ich sende es mir 3, 4 Teile. Ich mache es wieder zusammen. Jungs, macht es gut und bis bald. Ich mache es wieder zusammen.